Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quelques exercices pratiques sur l'utilisation de la latitude et de la longitude pour repérer un point sur la Terre. Petit rappel, tout point sur la Terre va se repérer par sa longitude, qui est l'écart angulaire avec le méridien Greenwich, et par sa latitude, qui est l'écart angulaire avec l'équateur. Premier exercice que je te propose, brevet des collèges, Polynésie, juin 2021. On nous demande de placer sur un planisphère la ville de Jokmok, dont les coordonnées sont environ 67 degrés nord et 19 degrés est. Alors, comment allons-nous procéder ? Déjà, on va repérer où sont les 60e et 70e parallèles nord. Ensuite, on va tracer approximativement ce que pourrait être la ligne correspondant aux 67e parallèles. De la même façon, on va repérer où sont les méridiens 15 et 30 degrés. Alors, attention, ici, il y a un méridien 0 degré qui est gradué, un méridien 30 degrés qui est gradué. Entre les deux, il y a bien un méridien qui apparaît, donc c'est celui qui fait 15 degrés. De la même façon, maintenant, on va pouvoir tracer approximativement le méridien correspondant à 19 degrés est, et donc placer la ville de Jokmok, à l'intersection de ces deux lignes. On voit qu'on est approximativement en Scandinavie, donc vu le nom de la ville, ça pourrait tout à fait correspondre, ça me paraît très bien. Deuxième exercice, brevet des collèges toujours, métropole, septembre 2021. On nous dit que l'île de Madagascar a pour coordonnées géographiques 20 degrés sud, 45 degrés est, et on nous demande de placer une croix sur le planisphère fourni en annexe, afin de marquer la position de l'île de Madagascar. Alors, évidemment, si tu connais un tout petit peu ta géographie, tu n'as pas besoin de faire de gros calculs pour repérer Madagascar sur ce planisphère. Mais néanmoins, on va faire l'exercice comme il était imaginé peut-être par le professeur de mathématiques. Donc, on va commencer par repérer où est le méridien qui correspond à 45 degrés est. Même chose que précédemment, il y a un méridien qui est marqué 30 degrés, un autre qui est marqué 60 degrés. Celui qui est entre les deux, c'est celui qui correspond à 45 degrés est. Eh bien, on va le repasser un peu plus fort avec un stylo, un feutre. Et de la même façon, maintenant, nous allons repérer où se situe le parallèle qui est 20 degrés sud. Il est là. Eh bien, on va le repasser là aussi. Et puis, donc, l'île de Madagascar, elle est bien là où elle était déjà depuis le début sur ce planisphère. Et il ne nous reste plus qu'à faire une croix dessus. Dernier exercice que je te propose. Eh bien, il a été donné toujours un brevet des collèges. On nous dit que le biathlète français Martin Fourcade a remporté le sixième gros globe de cristal de sa carrière à Pyeongchang, en Corée du Sud, en 2017. La ville en question, donc, elle est figurée ici sur la carte, par le point désigné par la flèche. Et il faut donner approximativement la latitude et la longitude de ce lieu. Alors, comment on va nous faire ? Eh bien, on voit que Pyeongchang est situé entre deux parallèles. En les suivant, on voit qu'il y en a un qui correspond au 30ème parallèle nord, au 30 degrés nord, et l'autre à 40 degrés nord. Et puis, Pyeongchang est situé entre deux méridiens. En les suivant, on voit qu'il s'agit de méridiens 120 degrés est et 135 degrés est. Même remarque que précédemment, ici, j'ai 120 et 150 qui sont gradués, mais il y en a bien entre les deux. Et celui qui nous intéresse, il fait donc 135 degrés. Donc, on va pouvoir se dire, avec toutes ces informations, comme Pyeongchang nous paraît être à peu près au milieu de cette espèce de carré, ce n'est pas un carré, bien évidemment, qui est délimité par les 30ème et 40ème parallèles, et puis par les méridiens 120 est et 135 est, eh bien, on va dire que Pyeongchang est à peu près à 35 degrés nord et 127 degrés est. Pour mémoire, j'ai vérifié sur Wikipédia, les coordonnées réelles de Pyeongchang sont 37 degrés nord et 128 degrés est. Voilà, ces petits exercices sont terminés. Tu vois que ce n'est pas très très compliqué, à condition d'avoir bien compris ce que sont la latitude et la longitude. Donc, n'hésite pas à les revoir, ça peut te servir le jour de ton brevet. Merci de ton attention et à bientôt.